Mon nom est Christine Payan. Je suis récemment retraitée du gouvernement fédéral et je fais beaucoup de photos depuis j'ai 16 ans. Et récemment, les dernières trois ans, j'ai commencé à prendre des cours par des professionnels et beaucoup d'études en photographe, alors beaucoup plus sérieux. Et bien maintenant, c'est vraiment ma passion. C'est un hobby que je pratique quasiment tous les jours. J'adore ça. Toutôt comme bénévole, je ne suis pas payée comme photographe, mais j'adore ça. C'est vraiment ma passion. Pourquoi est-ce que tu penses que prendre des photos sur les voies ferrées, c'est une tendance qui est aussi populaire? Je pense que c'est vraiment le facteur risque sur les voies. Les gens aussi aiment bien les lignes principales que tu as avec les voies ferrées. Ça donne une belle composition souvent. Aussi, les voies ferrées offrent des endroits intéressants souvent dans la nature, dans des places qui sont loin des centres-villes et tout ça. Alors, ça offre vraiment des opportunités de prendre des belles photos s'il y a vraiment l'élément danger que les gens aiment. Comme un peu le graffiti, les gens sont attirés vers un peu le danger pour avoir plus d'intérêt dans les photos. Puis justement, deux photographes que je connais dans mes groupes de photos, ils ont pris des photos sur les voies ferrées et je les ai demandé pourquoi. Ils ont dit qu'ils aimaient bien la composition autour des voies ferrées. Ça donnait un aspect intéressant. Alors, même si ça avait les risques, ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont pris des photos. Puis ça, c'est des adultes. Ce ne sont pas des jeunes, c'est des gens de 40-50 ans. Puis ils continuent de prendre des photos sur les voies ferrées. Pourquoi est-ce que tu penses que certains photographes continuent de prendre des photos sur les voies ferrées, même s'ils sont déjà au courant que c'est dangereux? Ils ne voient pas les trains souvent comme, mettons, un autobus ou quand tu es dans le trafic. Les trains sont moins fréquents. Alors, ils pensent qu'ils vont attendre le train arriver. Puis qu'ils vont avoir le temps. Ils vont attendre le son, sonnerie. Ils vont attendre les vibrations. Ils pensent qu'il y a beaucoup de temps de s'éloigner si un train arrive. Ils ne savent pas que les trains sont très vite. Puis aussi que souvent, on ne les entend pas et on ne les voit pas. Pour eux autres, le danger n'est pas immédiat. Alors, si le danger n'est pas immédiat, ils ne voient pas un problème. Ils pensent qu'ils ont beaucoup de temps pour s'éloigner. C'est juste ça. Je pense qu'ils sont mal informés de comment les trains fonctionnent aujourd'hui. Ils pensent des trains comme les anciens temps. C'est en temps un son pendant une couple de kilomètres. Mais ils ne savent pas que le train, c'est au-dessus de 100 kilomètres de l'heure. Puis ça arrive très, très rapidement. Alors, ils continuent de prendre des restes parce qu'ils pensent qu'ils ont assez de temps pour se sauver, pour s'éloigner. Qu'est-ce qui doit être fait, d'après toi, afin de mettre fin à cette pratique, de prendre des photos sur les voies serrées? Je pense que c'est vraiment de passer le message avec le communautaire de photographes, avec les médias sociaux surtout, parce que c'est des gens qui aiment beaucoup l'Internet, Facebook, les conférences, aller à des conférences avec où sont les photographes. Aussi, utiliser la pression des pairs. Ça, ça aide beaucoup. Moi, je suis photographe, alors je peux aider à passer le message avec mes pairs. Fait qu'utiliser la communauté pour mettre la pression avec ses pairs. Aussi, les panneaux, peut-être proches des voies serrées, ça aiderait juste pour aviser les gens des dangers. Mais je pense que les meilleurs outils, c'est vraiment les médias sociaux, puis continuer à passer le message, puis communication avec des gens de façon continuelle. C'est toi la photographe officielle d'Opération Garotin. Avec ton expérience, à prendre des photos de façon sécuritaire sur le domaine ferroviaire, quels conseils est-ce que tu aurais à donner aux photographes qui aimeraient prendre des photos près des voies serrées? C'est vraiment de rester loin et en sécurité tout le temps. Ne passe pas les lignes jaunes si vous êtes près d'un garde-train. Sois vigilant, parce qu'on n'entend pas les trains arriver. Et moi, j'ai eu l'expérience direct quand je faisais de la photo avec vous autres. On n'entendait pas le train arriver, puis c'est arrivé, c'est parti très, très vite. Si d'être plus créatif, tu n'as pas besoin d'être près ou sur les voies serrées pour prendre des belles photos. Il y a d'autres façons de prendre des photos intéressantes. Près des trains avec une lentille Zoom ou téléphoto, tu peux aussi prendre des gares de trains comme photo à place de prendre des voies ou aller sur les voies ferrées. Les gares de trains offrent des très belles possibilités de prendre des photos shoot, de prendre des photos intéressantes. Aussi, de demander la permission. Si vous voulez vraiment faire un photo shoot sur les voies ferrées, c'est de passer au travail le processus formel puis demander la permission. Qu'est-ce que tu aimerais que les photographes sachent à propos de la sécurité ferroviaire? Je pense que j'aimerais qu'ils sachent que c'est vraiment des intrusions d'aller sur les voies ferrées. C'est du propriété privée. Ils n'ont pas le droit d'aller sur les voies ferrées. Les gens ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent traverser n'importe où et ils ont le droit de prendre des photos. Ce n'est pas le cas. Puis aussi que les trains sont très rapides, très tranquilles. La technologie n'est pas comme c'était il y a 20 ans ou plus. Ils vont 120 km à l'heure ou plus. Puis vous n'entendrez probablement pas le train arriver. Tu penses qu'un train, c'est très loin, mais vraiment, la façon que c'est fait, surtout s'il y a des courbes, le train est probablement beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Ils doivent savoir que c'est très, très dangereux. Peux-tu me nommer une seule chose que tu aimerais que les photographes te souviennent la prochaine fois qu'ils pensent à faire de la photographie sur ou près des voies ferrées? Moi, je dis la première chose ou la seule chose, c'est qu'il y a des impacts. Pas juste les impacts sur la personne, mais les impacts sur tout l'entourage autour. Quand il y a des décès, ce n'est pas juste la personne, la famille, la personne qui est décédée, mais aussi, il y a le conducteur du train. Le conducteur est la famille du conducteur. Eux autres, il y a un impact pour le restant de leur vie. Puis il faut penser à eux autres aussi. Tout accident de train, c'est plusieurs personnes qui ont un impact, pas juste la personne qui est décédée. Pensez à ça. Le conducteur aussi, il faut vivre avec ça le restant de ses jours. Puis sa famille autour de lui, il faut vivre avec ça. C'est vraiment l'impact que les gens doivent penser la prochaine fois qu'ils vont sur les voies ferrées. Sous-titrage Société Radio-Canada